Hello les crènes de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 121e, je ne sais plus, enfin 121 ou 122e jour de défi osé être soi. J'ai un petit peu de retard sur le timing aujourd'hui puisque je suis allée poser mes enfants, voilà, Armand et Hortense sont repartis chez leur papa pour au moins deux semaines et voilà, donc on se retrouve à nouveau en petit comité à la maison avec ma grande qui reste là pour, voilà, qui est bien installée là pour ses révisions et puis Armelle qui vit aussi à la maison. Et tout à l'heure en rentrant je me demandais ce que j'allais aborder comme sujet aujourd'hui et finalement il y a un vrai sujet qui est là, complètement lié à l'actualité du jour avec mes enfants, c'est le sujet du choix en fait, c'est comment me poser la question de comment je fais mes choix dans ma vie et voilà, j'ai juste envie moi de témoigner de, effectivement pendant longtemps ou quand j'étais jeune, voilà j'ai fait des choix beaucoup en fonction de mes parents, en fonction de la société, en fonction de ce qu'on attendait de moi, en fonction du jugement des autres et en fait j'ai même fonctionné on va dire les trois quarts de ma vie de cette manière là en fait et pour moi oser être soi c'est oser s'affirmer dans des choix qui me sont propres parce que c'est des choix qui sont justes pour moi, parce que je sens que c'est bon pour moi et que c'est pas un choix que je fais parce qu'on m'a dit de ou parce que c'est bien de ou parce que ça va faire plaisir à telle ou telle personne mais c'est bien un choix que je prends en conscience avec moi-même et ce choix-là, moi je suis capable de le faire, ça fait pas si longtemps que ça quelque part que j'en suis consciente de le faire vraiment avec mon cœur parce que ça nécessite d'être vraiment en lien finalement avec mon intériorité, avec mon être, avec mon cœur et mon guide intérieur en fait et c'est vraiment tout ce cheminement qui me semble important et particulièrement important aujourd'hui dans ces temps de chaos, de troubles, d'informations d'un côté ça dit ça, de l'autre côté ça dit l'inverse etc donc on est je dirais un petit peu chahuté dans tous les sens mais pourquoi on est chahuté ? Parce que je pense que c'est important aujourd'hui de trouver ou de retrouver notre stabilité à l'intérieur et de me faire confiance, je fais confiance à mon intuition, à mes propres choix et j'attends pas qu'on m'impose des choses, que ce soit la société, que ce soit le gouvernement que ce soit les médecins, que ce soit les professeurs, que ce soit mes parents non, je peux faire mes choix en toute conscience, en pleine conscience et choisir ce qui est bon pour moi parce que je le sens, parce que je sens que c'est juste en fait et tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que c'est vrai, c'est par rapport à mes enfants en fait, Armand et Hortense qui ont 14 et 16 ans je sens bien qu'ils sont très influencés par leur professeur par leur père, pas forcément par moi mais par leur père, leur professeur, ce qui est dit dans les médias etc. etc. et je pense que c'est un âge où c'est particulièrement difficile où voilà, ils peuvent être très très facilement manipulables et voilà, c'est un âge où j'ai pas forcément 100% confiance en moi donc je fais confiance à mes profs, je fais confiance à mes parents etc. alors là, il se trouve que voilà, ils ont des parents qui n'ont pas forcément les mêmes positionnements et je pense que c'est challenging en fait pour eux d'aller se dire mais finalement, qu'est-ce qui est juste pour moi ? qu'est-ce qui est important pour moi ? quelles sont mes valeurs ? et si j'ai un père qui se positionne comme ça, une mère qui se positionne comme ça mais finalement, qu'est-ce que je choisis moi ? alors au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont plutôt tendance à être sous la coupe de l'autorité paternelle mais c'est ok, c'est comme ça, c'est leur chemin et je pense qu'à un moment donné, ils auront besoin de s'affirmer et c'était assez drôle tout à l'heure parce que voilà, moi j'ai eu une discussion hier soir avec mes trois enfants pour poser ce qui était là pour moi par rapport à tout ce qui se passe par rapport à tout ce qui s'est accéléré ces derniers jours en termes d'informations toutes les informations que j'ai pu recevoir et voilà, moi je leur ai dit clairement ma position que je ne souhaitais pas être dépistée du Covid que je ne souhaitais pas être vaccinée que je ne souhaitais pas mettre cette fameuse appli qui nous prépare sur mon téléphone que j'étais contre la délation et que finalement, j'étais pas d'accord pour qu'ils retournent en l'état au collège et au lycée en cette fin d'année jusqu'à nouvel ordre et bon, il y a des choses sur lesquelles ils n'étaient pas forcément d'accord et c'est ok et c'est assez rigolo parce que ce matin en croisant leur papa leur papa, voilà, avant même que j'ouvre la bouche et que je me positionne en disant ben voilà, moi je voulais partager avec toi mon point de vue et les choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord et mon ex-mari voilà, qui avait l'air soucieux etc. me dit bon, j'espère qu'ils vont bientôt trouver un vaccin et là, je l'ai regardé je l'ai regardé et je lui ai dit ben écoute, moi c'est marrant parce que moi c'est tout à fait l'inverse moi je n'en veux pas de ce vaccin c'est hors de question que je me fasse vacciner et voilà, et c'est marrant en fait et c'est bien l'image de ce qui se passe dans la société aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment deux choses qui se dessinent il y a ceux qui sont pour ou contre et au milieu de tout ça il y a les enfants qui ont du mal à se positionner et peut-être que c'est une belle manière de leur apprendre à se positionner avec ce à quoi ils croient au fond d'eux et c'était assez rigolo et je voyais mes enfants qui avaient un petit sourire en coin parce que c'est vrai que pendant trois semaines moi je leur ai parlé et on leur a parlé des vaccins de plein de choses qui circulent oui sur internet mais qui croire ? est-ce que je dois croire le gouvernement ou est-ce que je dois croire les lanceurs d'alerte qui font un super boulot et qui mettent les chiffres les uns à côté des autres et qui mettent au grand jour un certain nombre de vérités finalement quand on le regarde bien donc voilà donc ça m'a beaucoup interpellée et je me suis dit tiens ils vont passer 15 jours chez leur papa et tac ils vont repasser de l'autre côté donc ce qui montre bien qu'à un moment donné on est vraiment dans ce jeu de manipulation et d'être tout petit en fait et je trouve ça quelque part assez affolant même si moi je suis aussi passée par là et je me réjouis et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que je fais mes choix en âme et conscience et que j'ai cheminé justement pour me reconnecter à mon intuition à mon cœur à ma souveraineté à ma guidance intérieure qui fait qu'aujourd'hui je fais mes choix de la manière la plus sereine possible et je les affirme et je les dis haut et fort et qu'importe ce qu'on dira qu'importe ce que vont en dire mes enfants qu'importe le jugement de mes enfants de ceux qui m'entourent etc etc mais j'ose affirmer ce qui est bon pour moi et ce qui est juste pour moi et je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment nous demande d'aller chercher quelque part cette guidance à l'intérieur de nous et d'arrêter quelque part d'aller chercher les solutions à l'extérieur de se dire bah oui tiens c'est important pour ma liberté d'aller me faire d'aller me faire ma propre idée en fait celle qui voilà d'observer les différents points de vue et puis bon ressentir profondément mais finalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui est juste pour moi donc voilà donc c'est c'est assez je dirais étonnant bon limite effarant voilà ce qui se joue quelque part au sein de ma famille se joue dans la société ou inversement ce qui se joue dans la société se joue aussi au sein de ma famille et de la famille proche ou voilà avec mon ex-compagnon et et c'est waouh et en même temps voilà je redis juste que chacun a le libre arbitre et ça heureusement et je crois que c'est une de nos plus grandes forces une de nos plus grandes puissances et chacun chacun voilà peut peut vraiment suivre ce qu'il sent en fait et ce qu'il sent et des fois ça peut être aussi guidé par la peur moi j'ai clairement senti voilà mon ex-paris c'est vivement qu'il trouve un vaccin parce que ça fait peur tout ça et donc ce qui veut aussi bien dire que tout ce qui est dit dans les médias toute cette manipulation est très bien faite est très bien faite parce que parce qu'on a tellement fait peur aux gens avec 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 ce virus que que voilà il y a une peur qui s'est installée et quand je suis dans la peur je ne peux pas être dans l'amour je ne peux pas être dans la confiance en la vie je ne peux pas être dans la confiance en moi juste je me soumets à l'autorité et je remets ma vie quelque part parce qu'on est vraiment en train de parler de ça ma vie dans les mains de l'autorité de quelque chose d'extérieur alors que c'est si simple de redevenir souverain de redevenir souverain de ma santé de mon immunité d'être responsable de ce que je mange d'être responsable de mes pensées de ma propre écologie intérieure voilà moi c'est vraiment ce cheminement dans lequel j'ai envie d'inspirer et d'amener les gens et et en même temps voilà je ne suis pas là pour non plus pour convaincre je pense que voilà j'attire les personnes qui sont prêtes à entendre ça qui sont prêtes à aller plus loin qui sont prêtes à passer à l'action à s'engager et vraiment à voilà à passer à une autre étape une étape de construction quelque part de ce nouveau monde qu'on attend tous et qui n'est pas un monde de l'obéissance à l'autorité qui n'est pas un monde de l'obéissance à autrui de l'obéissance à un gouvernement de l'obéissance à des médecins c'est le retour pour moi à la liberté liberté de l'être de pouvoir m'exprimer librement de pouvoir faire ce qui est important pour moi ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de règles dans la société je n'ai pas dit ça mais voilà avoir ce choix et qu'il n'y ait pas des choses qui soient imposées quelque part donc voilà c'est assez à la fois dérangeant étonnant et en même temps c'est la vie c'est la vie mais c'est un conseil que j'avais envie de partager avec vous et qui relie enfin qui est vraiment en phase avec ce défi oser être soi d'oser être soi pour moi c'est vraiment c'est vraiment ça c'est faire mes choix en conscience par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et pas par rapport à l'extérieur et des choses qu'on va m'imposer que je vais me laisser imposer quelque part donc donc voilà pour mon partage d'aujourd'hui on verra la suite je vais bien rigoler dans 15 jours quand les enfants vont revenir à la maison pour voir un petit peu comment comment ils auront été ou pas retournés et ce qui montre bien quelque part la fragilité de l'être de l'être humain c'est c'est voilà il y en a un qui dit blanc l'autre qui dit noir et puis hop je passe d'un côté de l'autre et c'est pas facile et notamment pour les jeunes en fait je crois qu'il y a et en même temps hier voilà quand on en a discuté je leur disais mais on est en train de parler de votre avenir les enfants de comment est-ce que vous avez envie de vivre dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années moi dans 50 ans je ne serai peut-être plus là quoique j'ai bien envie de vivre vieille mais mais voilà c'est quelle vie vous voulez pour vous et moi si voilà si je prends la parole aujourd'hui c'est c'est pour ma vie mais aussi celle de mes enfants quelque part voilà moi j'ai vécu comme je leur disais j'ai vécu dans un pays libre avec la liberté d'expression etc la liberté d'être même s'il y a ce schéma de soumission quelque part qui nous a été bien inculqué par l'école et voilà moi j'ai passé quasiment 47 ans de ma vie dans voilà dans une ambiance plutôt cool mais si voilà si ça s'est amené à vraiment changer et évoluer ben voilà je pense que c'est important d'en avoir conscience et de et de savoir comment je me positionne et la vie en fait c'est qu'une c'est que c'est que des choix une succession de choix une succession de décisions et de positionnement en fait je pense que ça peut vraiment se résumer se résumer à ça c'est je vais à tel endroit ou à tel autre et tac et je je récolte quelque part le 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 fruit de mes choix des choix que je fais à un moment donné ou à un autre donc voilà alors est-ce que je voulais une petite inspiration aujourd'hui allez inspiration du 21 novembre tiré de mon livre tu es l'amour la vie est amour mets-toi au service de l'amour vis le coeur ouvert et lumineux laisse tes cellules vibrer cette pulsion de vie te traverser et rayonne ta lumière le monde a besoin d'amour réaliser et incarner l'amour c'est ta raison d'être sur la terre pour enfin revenir à la source originelle qui t'a créé alors fond-toi dans la source mange prie aime déploie tes ailes de lumière les ailes d'Isis du féminin sacré accueille l'amour pleinement dans ta vie dans tes cellules honore-le pose des mots partage ton expérience et impacte le monde laisse l'amour couler dans tes veines à travers toi au-delà de toi l'amour ouais je crois que tout se résume tout se résume à ça se reconnecter à cette puissance d'amour cette puissance créatrice qui est là et qu'on a un petit peu laissé de côté dans notre société matérialiste et voilà et c'est comme dans tout voilà on est allé un peu trop loin donc on est au bout du système et clac voilà à un moment donné ça ça nous renvoie tout ce qu'on toutes les incohérences quelque part du système et je pense que c'est urgent de remettre l'amour au cœur de nos vies effectivement et l'amour c'est aussi respecter l'autre dans ses choix c'est respecter l'autre dans son libre arbitre même s'il n'est pas d'accord avec moi et ça c'est ok voilà et ça ça me paraît important de l'avoir en tête bon et bien sur ce je vais vous laisser avec vos choix voilà et je vais vous faire des gros bisous je vous souhaite un merveilleux dimanche j'adore toutes ces petites fleurs qui sont fleurs sauvages qui poussent c'est la jungle dans mon jardin ça pousse dans tous les sens et là il y a des jolies petites jolies petites étoiles jaunes des jolies petites fleurs regardez je vous les montre elles sont très 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 jolies ces petites petites étoiles petites étoiles à 5 branches donc soyons des petites étoiles dans le monde portons l'amour diffusons l'amour voilà je vous embrasse bien fort je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à ce soir pour ceux qui ont envie de chanter avec nous encore je ne sais pas encore trop quand est-ce qu'on va se concerter avec Armel et Roxane pour savoir jusqu'à quand on vous propose ces méditations chantées voilà nous on prend beaucoup de plaisir à vous les proposer donc bienvenue à ceux qui veulent venir et puis oui je voulais quand même vous parler de mes livres j'ai lancé un appel pour un retour à des témoignages sur ceux qui ont lu le livre ceux qui l'utilisent dans leur quotidien donc si vous le connaissez si voilà c'est un livre qui vous fait du bien voilà je vous invite à m'envoyer un témoignage un commentaire ou alors à le poster sur Amazon pour ceux qui n'aiment pas Amazon ben voilà envoyez-le moi directement et pour ceux qui ne veulent pas le commander sur Amazon je peux moi vous l'envoyer directement donc c'est vrai que voilà au lieu de gagner 70 centimes sur le livre je vais en gagner 7 donc c'est vrai que c'est voilà ça revient c'est un petit peu plus juste comme système donc j'en ai à la maison et je peux tout à fait vous les envoyer en plus avec une dédicace je peux vous en envoyer un mais je peux aussi vous en envoyer plusieurs j'ai regardé là pour pouvoir vous les envoyer facilement je peux vous en envoyer 4 pour en garder un pour vous et peut-être en offrir voilà j'ai des personnes qui m'en achètent 4 pour en offrir au sur d'eux donc voilà donc je voulais juste vous le rappeler et je posterai régulièrement des petits postes sur le livre avec le lien pour régler il faut que vous me donniez votre adresse et donc voilà le livre vaut 14 euros et moi je vous envoie pour 20 euros je vous l'envoie direct chez vous avec la dédicace et les 4 livres voilà je vous fais une proposition à 60 euros avec les frais de port compris voilà donc au moins c'est dit de vive voix mais vous reverrez des postes à ce sujet voilà je vous fais des gros 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 bisous à ce soir pour ceux qui veulent chanter à demain matin pour la méditation matinale à 8h pour le yoga en live à 9h deuxième semaine de challenge la vidéo de 13h voilà mes petits rendez-vous quotidiens et pour ceux qui reprennent qui se déconfinent je vous souhaite je vous souhaite plein de courage et une belle une belle semaine de retour à la liberté allez je vous embrasse gros bisous je vous souhaite usted